Salut à tous, lundi 30 avril, c'est le Deltasport et aujourd'hui vous allez découvrir un lieu inédit parce qu'on est devant le mur du Deltasport avec notamment Yannick Boccolo. Oui, émission spéciale parce qu'on aurait dû être au parc des Rives de la pour les championnats de zone d'aviron malheureusement. On va le voir en image, les conditions climatiques ce week-end ont été exécrables, du coup les championnats ont dû être écourtés. On a quand même une dizaine de Gravinois qui se sont qualifiés pour les championnats de France qui se dérouleront dans le Gers du 8 au 12 avril prochain. Nous, on va connaître le programme de cette émission aujourd'hui avec JC Nicourt et son sommaire. Et dans cette émission, on verra si le BCM poursuit sa marche en avant vers les playoffs. Pas une mince affaire puisqu'il fallait battre le champion en sortant Limoges chez lui à Beaublan. En handball, Gravinois joue les premiers rôles cette saison, que ce soit en N2 avec l'équipe de David Darras ou en pré-national avec celle de Jean-Pierre Lepointe. La chasse au podium et à la montée étaient ouvertes ce week-end pour les deux équipes. Du football avec ce que l'on appelle le Sivomico ce week-end, c'est-à-dire le derby entre Lonne-Plage et Graveline. Les uns veulent profiter pour se rapprocher du maintien, les autres pour continuer à être dans la course pour la montée en CFA2. Vous verrez que le derby a tenu toutes ses promesses. Enfin, en rugby, fin de saison pour le RCM. Une première saison sous le signe de l'ambition pour les Gravinoises. On fera le bilan avec elle dans le Delta Sport. Allez, on débute l'émission par le BCM. Les Maritimes sont sur une belle série en ce moment, à savoir 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Tout ça pour engranger de la confiance. C'est bien parce que les Maritimes se retrouvaient à Beaublanc ce week-end chez le CSP Limoges, qui lui tire un peu la langue en ce moment, à savoir 2 victoires lors des 4 derniers matchs. Limoges face au BCM. Michel Viard. Finalement, à la vue du score final 87-83, il n'aura pas manqué grand chose au BCM pour réaliser la perf du week-end. Présent en début de match, les Gravinois rentrent les plus vite dans la partie 9-2 et jouent leur chance à fond. JP Batista permet au Limougeau de rester au contact avant que Paul Jeter, le nouveau meneur US du CSP, ne mette les siens devant au buzzer grâce à un tir à 3 points, 21-17. La suite, eh bien, elle est du même tonneau. Andrew Albici trouve facilement la mire et même avec un Paul Harris et un Jordan Aboudou dans le dur, eh bien, les Gravinois sont en contact à la pause 39-35 et on se dit pourquoi pas. Malheureusement, le BCM prend un éclat. Adrien Mohermand est en réussite. L'écart atteint des proportions de non-retour 77-60. Alors qu'il ne reste qu'une poignée de minutes, les Gravelinois ne se résignent pas. L'adresse qui fuyait les ailiers maritimes depuis 30 minutes revient. Les tirs en première intention, dont Paul Harris a le secret, sème le doute dans les têtes du champion de France. Andrew Albici continue également. J.K. Edwards se rappelle au bon souvenir de ses anciens coéquipiers. Et les Gravinois grappillent le passif. Mais il est trop tard, même en mode panique. Le CSP a trop d'avance au tableau et le BCM vient mourir dans les talons limougeaux. On pourra longtemps regretter une fois de plus la baisse d'intensité défensive gravinoise au troisième quart temps, qui, une nouvelle fois de plus, fait perdre un match prenable. Une défaite qui n'hypothèque en rien les chances de play-off, mais encore un joker de partie. Et il arrivera un moment où les jokers, eh bien, ils seront épuisés. Alors, il ne faut pas trop gâcher. Prochain match, ce samedi, au Sportica face à Cholet. Là, c'est sûr, il ne faut pas gâcher, les gars. Allez, on passe au football maintenant dans l'émission. Vendredi, c'était le Sivomico, puisque Lonne-Plage recevait Graveline. Les deux équipes avaient un même objectif, à savoir gagner. Pour Lonne-Plage, c'était pour le maintien. Graveline devait continuer à espérer une montée en CFA2. Lonne-Plage, Graveline, un derby concocté par Vincent Vieillard et Cédric Allois. Le 9 novembre dernier, l'USG a remporté un derby accroché sur le score de Debusin. Cinq mois plus tard, rien n'a changé. À l'heure du match retour pour deux équipes où tout le monde se connaît. C'était de jouer au ballon, de ne pas avoir peur qu'un derby, ça se jouait, ça se gagnait sur le terrain. Pour en dehors, il ne fallait pas cogiter, il fallait jouer. Lonne-Plage lutte pour rester en derby. Graveline bataille toujours pour monter un CFA2. On essayait de faire abstraction du fait que ce soit un derby. Nous, on essayait d'aller chercher là-haut. Ce qu'il nous faut, c'est les points. Peu importe qui on va jouer, chaque week-end, c'est les points. Donc on savait que ça allait être un contexte difficile, parce qu'ils sont un peu dans le trou. Et nous, notre but, c'était d'essayer de les enfoncer. La rencontre, elle, est programmée exceptionnellement un vendredi soir à 19h. Et le premier fait du jeu, c'est ce tacle d'Olivier Sborni. Le capitaine Gravelinois donne le ton d'une rencontre engagée carton jaune. La première action, elle, est pour Lonne-Plage. Johan Leclerc place sa tête, mais Bertrand Bossu est bien placé sur sa ligne. Les Lonne-Ois sont clairement à leur avantage dans cette première période. Diego Leblanc tente sa chance sur Coufran. Première grosse alerte sur les buts Gravelines. Le pressing de Lonne-Plage va payer à la 24e minute. Jesse Dupont centre pour Johan Leclerc. Ce but ne change rien aux ambitions lonoises qui continuent d'attaquer face à des Gravelinois transparents sur cette première période. Seule fausse note, cet attentat de Salifou Kamara sur Alassane Traoré. Un tacle, les deux pieds décollés. Carton rouge direct. C'est bien sûr. Non, non, il n'y a pas de première fois, c'est bien sûr. Allez, c'est là-bas. En deuxième mi-temps, Gravelines profite de sa supériorité numérique et va acculer Lonne-Plage devant son but. C'est Anthony Fasquel qui se montre le premier avec cette tête qui trouve la barre de Jason Tiberguin. Quelques minutes plus tard, Jouman Sangaré intercepte ce ballon au milieu de terrain. Longue transversale et grosse erreur défensive lonoise. Il n'en faut pas plus à des Gravelinois bien présents qui égalisent par Jordan Ecke. Dans la foulée, Maxime Canoun change une nouvelle fois d'elle pour Ecke. Centre immédiat pour le numéro 7 Gravelinois et l'USG double la mise. Les matchs allers-retours sont frustrants contre Gravelines parce qu'on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait un monde d'écart entre nous. Pourtant, aujourd'hui, il joue la montée. Nous, on va jouer le maintien. On a une rage d'avoir pris ces deux buts et on essaie de faire de notre mieux pour revenir au score. Malheureusement, Gravelines a réussi à garder sa cage inviolée en seconde de la mi-temps. Cinq minutes plus tard, Alexandre Vérec est lui aussi expulsé. Les deux équipes peuvent en finir cette remparte à 10. À 10, ils ont poussé des ailes, donc ils ont commencé à pousser. Nous, on s'est un peu relâchés, donc ils ont mis une pression, mais derrière, il fallait être solide. Mais ça a commencé par devant, ils ont fait les efforts et ça nous a facilité le travail. Il reste quelques minutes et l'Aune-Plage pousse. Malheureusement, pour eux, son réussite, les Lonois s'inclinent une nouvelle fois. Après cette journée, les Gravelinoises sont 3e à égalité de points avec Béthune et Saint-Omer à 6 points du leader Boulogne. L'Aune-Plage est avant-dernie à égalité avec Nolémine. Du côté des féminines, elles se sont imposées 5-3 sur leur pelouse face à l'imbre. Les Gravelinoises sont 6e dans un championnat déjà terminé pour elles depuis longtemps. Allez, on passe au handball maintenant dans le Delta Sport. On va s'intéresser aux deux équipes fagnons du club, à Graveline, à savoir l'AN2 pour les garçons et la pré-nationale pour les filles. Parce que les deux équipes sont en train de caracoler en tête. Les garçons sont 4e, les filles sont 2e. Et tous les deux ont des objectifs communs, à savoir aller le plus haut possible pour les garçons. C'est pourquoi pas accrocher une 3e place pour cela. Il fallait faire un gros match face au Paris Saint-Germain, qui était 3e avant leur venue du côté de la salle. Frédéric Petit, les Gravelinoises, vous le savez, pouvaient continuer. Leur belle série qui serait portée à 9 en cas de victoire. Du côté des filles de Jean-Pierre Lepointe, là c'est la montée qui est clairement visée. L'objectif est affiché, il faut monter. Pour cela, il faut tout gagner jusqu'à la fin de la saison. Résumé de ces deux rencontres. Ce match pour le podium a attiré en tribune. Les Gravelinois, eux, ont tout sourire. Match de prestige acquis grâce aux 8 victoires de suite. Série en cours. Souci, l'USG n'est qu'à 8, privé de dernière minute de Jérémy Lagouche, souffrant. Et pourtant, Graveline surfe sur sa forme du moment, fait jeu égal avec le PSG. Les changements de leader se succèdent en première mi-temps. L'intensité, elle était là, sa défense était déjà cotée, donc c'était un gros match. C'est le genre de match où je me régale parce que c'est des bons petits joueurs en face. Ils jouent handball, ils proposent des choses cohérentes. A la pause, les Parisiens sont devant d'un but, 17-18. Mais à courir après le score, les Gravelinois vont précipiter leur handball. Les balles perdues vont se succéder. Dans un match à haute intensité depuis le début, et à 8, les Gravelinois vont en perdre leur lucidité. L'écart devrait se creuser, c'est sans compter sur Alexandre de Croque. Le gardien Gravelinois est au sommet de son art. Il multiplie les arrêts, retard de l'échéance. L'écart, lui, n'atteint que les 5 buts, 23-28 pour les Parisiens. J'étais pas mal, début de première, bon ça a été, mais j'étais pas encore dedans. Et puis là, 2-3 arrêts consécutifs, et puis après, ça a lancé un gardien. Donc c'est sûr que là, j'étais pas mal ce soir. Moment choisi par Gravelina, quelques minutes du terme pour retrouver son handball. Emmené notamment par Romain Brodeur, c'est Léo Deblonde. A E2, c'est 17 buts sur les 27 inscrits par l'USG. Romain Brodeur, c'est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur du championnat. On fait quelques cadeaux, mais il devrait pas y avoir que 2 buts d'écart. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que physiquement, eux, ils étaient un peu courts. Je pense qu'ils ont les défauts de leur qualité, de vouloir aller vite, de mettre beaucoup de percussions, d'avoir des qualités physiques. Et voilà, ça fait ça. Ça me fait transpirer. Malheureusement, ça ne suffira pas. Gravelina vient mourir à 2 buts, 27-29. Une défaite qui met fin à cette magnifique série. Deux victoires. Le point positif, c'est que les Gravelinois conservent leur 4e place au classement. Et sauf accident, c'est là qu'on retrouvera Gravelina en fin de saison. Le lendemain, place à l'équipe de Jean-Pierre Lepointe. Toujours en course pour une montée en N3, Gravelina est à 6 matchs de la fin du championnat et pointe à un petit point du leader Anzin qui occupe le seul fauteuil pour monter en National 3. L'équation est donc simple. Il faut faire un sans faute et espérer un faux pas Anzinois dans la course à la montée. Et la première partie du travail a été faite dimanche, sans suspense, victoire 22-15 face à la réserve de Arnes. Dans le duel à distance, Anzin de son côté a été d'emporter 30 à 32 chez le 3e Bétulé. On continue. Bon, le dimanche matin, au réveil, c'est toujours compliqué, mais là c'est bien, on a su se ressaisir. Et on continue, en effet, on espère Anzin. Ça va aller, on espère en tout cas. On a le potentiel, on a un bon groupe et je pense qu'on mérite de monter en N3, donc il faut continuer à se battre jusqu'au bout. La Coupe de France la semaine prochaine, ça va nous motiver. On a deux objectifs cette année, la Coupe de France et le championnat, il faut se battre. Et la Coupe de France, c'est ce dimanche avec quart et demi au programme à Chambly face à des équipes d'un autre calibre, à l'image d'Anclony, adversaire des Grambinoises dès les quarts de finale. Et on reviendra la semaine prochaine sur le parcours des filles de Jean-Pierre Lepointe lors de ces quarts et demi-finales, on l'espère, du côté de Chambly. Nous, on passe au rugby, toujours en sport féminin. Vous le savez, l'équipe féminine vient de se créer, elle n'a même pas un an d'existence et pourtant, elle fait une saison admirable. On s'en était rendu compte cette année dans le Delta Sport. On y est retourné au crépuscule de leur saison. Cédric Allois. Avis de tempête sur le terrain du RCM féminin. Pour la dernière journée de championnat de France fédérale, on a fait un point sur cette première saison. C'est la dernière journée de qualification pour les championnats de France. Ce qui est certain, c'est qu'on n'ira pas en championnat de France en lui-même. Mais je pense qu'on va être reversés en intersecteur nord-est qui regroupe de l'Alsace-Lorraine, nord de Paris et Normandie. Pour leur première saison, c'est pas trop mal. On va dire qu'ils ont fait du bon travail. Je les remercie d'ailleurs. Et puis, on verra l'année prochaine si on peut faire un peu mieux. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que les filles savent repêcher. En attendant la décision du comité. On est coup d'un coup au niveau classement avec Roubaix. Et on va dire que la victoire de Roubaix nous embête un tout petit peu. Même si on ne connaît pas tout à fait le dénouement au niveau du classement. Mais pour une première saison, qu'en pensent les filles ? Première saison, je trouve qu'on peut être un peu fiers de nous quand même. Parce qu'on n'a qu'un an de rugby. On joue contre des équipes qui ont déjà pas mal d'années dans les jambes. Donc je pense qu'on s'en est bien tiré. On a monté les phases de hot. Maintenant, il y a des difficultés. Il y a des choses à retravailler. Mais voilà, on va y arriver. Après maintenant, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. On est fiers de nous. On a une bonne équipe, une bonne ambiance. Et c'est le principal. On voit qu'elles ont de l'expérience. Mais du coup, ça nous permet nous aussi d'évoluer, de grandir de nos erreurs. Donc prenons-en bonne note. Et puis allons-y pour l'année prochaine. Et pour les souvenirs, on peut leur faire confiance. Elles en ont plein la tête. Après, un meilleur souvenir de la saison, je pense que c'est quand on a joué le dernier tournoi. Le dernier tournoi qu'on a fait à Graveline. Quand on a tout gagné, on a pris énormément de plaisir. Maintenant, qu'on perde, qu'on gagne, je pense qu'on reste soudés. Et on reste fiers de nous. Et c'est le principal. Nous, on a bien évolué. Quand on regarde les premiers entraînements, on ne savait même pas se faire de passe. On ne connaissait qu'une règle, c'est qu'il ne fallait pas se faire de passe en avant. Je pense qu'on a bien progressé. Et on a encore beaucoup à apprendre. Mais déjà physiquement, et puis techniquement aussi, on commence à se trouver un petit peu plus, à se déplacer. C'est un peu plus fluide sur le terrain, on prend les espaces. Bon, maintenant, il faut encore travailler, encore et encore. Et pour l'année prochaine, si vous êtes une fille et que le rugby vous l'attire, n'hésitez plus. C'est la première année. On ne connaît pas encore toutes les règles. Mais venez, le rugby, essayez, c'est l'adopter, comme notre président dira toujours. C'est-à-dire que s'il y a des filles qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. On vous fera une journée spéciale intégration. Voilà, c'est là-dessus que se conclut le Delta Sport pour cette semaine. Nous, on se retrouve forcément lundi prochain. D'ici là, vous avez rendez-vous avec Michel Villaray, son Delta Sport Agenda. Ce sera jeudi. Passez une agréable semaine sur Delta TV. Salut.